... Les conditions de détention des tortues vont surtout dépendre de l'origine géographique de celles-ci. Les tortues qui viennent des régions tropicales vont devoir être gardées en terrarium toute l'année. Les tortues qui viennent des régions tempérées pourront vivre en enclos, à l'extérieur, en semis-libertés, pendant les mois les plus chauds de l'année. Vous pourrez nourrir votre tortue terrestre avec une variété importante de légumes, de crudités. Elles pourront également avoir un petit peu de foin à leur disposition et des fruits, mais en petite quantité. Les tortues aquatiques pourront avoir soit des granulés qui existent dans le commerce, qui sont adaptés pour elles, mais vous pouvez également leur fournir des aliments frais, comme des poissons, des morceaux de crevettes, et également des crudités, donc de la végétation, ou des plantes aquatiques que vous pouvez mettre directement dans l'aquarium. L'espérance de vie des tortues est extrêmement longue. Chez les tortues terrestres, il n'est pas rare, dans certaines espèces, de voir des tortues atteindre 70 ou même 80 ans. Chez les tortues aquatiques, l'espérance de vie est un petit peu moindre, mais elles peuvent facilement atteindre 20-25 ans si elles sont hébergées dans de bonnes conditions. Le dimorphisme sexuel est généralement bien marqué chez les tortues. Par exemple, chez les tortues terrestres, la femelle sera généralement de taille plus grande. Au niveau de la queue, l'orifice du cloaque sera plus proche de la carapace que chez le mâle. Le plastron de la femelle sera généralement plus plat, et il sera de forme plus concave chez le mâle. Chez le mâle, on remarquera également la base de la queue, qui sera plus large que chez la femelle. Chez les tortues aquatiques, il y a quelques différences qui sont similaires. Au niveau de la queue, la base de la queue sera également plus large chez le mâle, et l'orifice du cloaque sera plus proche de la carapace chez la femelle que chez le mâle. Les mâles ont également les griffes aux pattes antérieures, qui sont beaucoup plus longues que chez les femelles. Dans votre terrarium, les taux d'humidité et la température seront variables selon l'espèce qui est détenue à l'intérieur. Il est très important de bien connaître les besoins de l'espèce pour déterminer quel type de terrarium il vous faut. Généralement, dans un terrarium désertique, on aura une humidité de 40 à 60 %, mais elle pourra dépasser les 80 % dans les terrariums de type plutôt tropical. Le type de terrarium qui sera nécessaire pour votre tortue va bien sûr dépendre de l'origine géographique de celle-ci. Les tortues qui viennent de zones plutôt tropicales devront être gardées dans un terrarium de type tropical. Elles auront besoin d'une température adéquate, d'une humidité adéquate, et également de lampes UV qui pourront reproduire la lumière solaire dont la tortue a besoin en permanence. Elle aura un récipient d'eau dans lequel elle pourra éventuellement aller se baigner et une alimentation fraîche qui devra être renouvelée tous les jours. La différence principale entre une tortue terrestre et une tortue aquatique, c'est essentiellement son milieu de vie. La tortue terrestre aura besoin d'un terrarium sec, avec une température adaptée, un taux d'humidité. Elle aura également besoin d'un point d'eau. Par contre, la tortue aquatique aura besoin principalement d'un aquarium avec une quantité d'eau suffisante qui sera adaptée bien sûr à sa taille. La tortue doit pouvoir nager dans son aquarium et également se mettre au sec. Il faudra prévoir une plage ou des rochers sur lesquels la tortue pourra se mettre au sec pendant plusieurs heures par jour. Les deux types de tortues terrestres et aquatiques auront besoin de lampes qui leur fourniront la luminosité, les UV nécessaires à leur santé, à leur croissance. Musique 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 Abonnez-vous !